Comment circule le virus des chercheurs américains ? On peut remonter le fil d'une contamination. Ils ont pris le cas d'un malade, ont analysé tous ces déplacements. Résultat, ils ont pu déterminer combien de personnes cet homme avait contaminé avec des décès à la clé. Philippe Antoine. Des parcs, des plaines de jeux et des endroits de promenade fermés, la ville de Chicago a pris des mesures à partir du 25 mars. Quelques semaines plus tôt, un homme que l'on appellera Mike partage un repas avec deux amis. Mike ne le sait pas encore, il ne ressent que quelques légers symptômes, mais il est porteur du coronavirus. Il va infecter ses deux amis, dont l'un meurt quatre semaines plus tard. Le lendemain de ce repas, Mike se rend à un enterrement. Il présente ses condoléances, prend dans ses bras au moins trois proches du mort, et lors du buffet qui suit, il se sert à manger en utilisant les mêmes ustensiles que tout le monde. Trois jours plus tard, Mike ne ressent encore que des symptômes légers et se rend donc à une fête d'anniversaire dans sa propre famille. Neuf autres personnes sont présentes, les gens s'embrassent, partagent la même nourriture sans aucune précaution. Sept personnes vont être contaminées, deux n'y survivront pas. Tous ces cas en ont ensuite provoqué d'autres, notamment les gens qui les ont soignés, dans un premier temps, sans masque ni gants. Au total, les enquêteurs épidémiologistes qui ont retracé l'histoire de Mike estiment qu'il a contaminé directement et indirectement au moins 15 personnes, dont trois sont mortes.